j'ai choisi de tirer en argentique enfin de faire le métier de tireur noir et blanc argentique pour la simple et bonne raison c'est que mon père était tireur argentique noir et blanc alors tout début j'étais pas voué à ce métier ci puisque j'ai toujours baigné dans le monde de la photographie que ce soit avec des photographes qui venaient à la maison et où avec mon père quand j'allais le voir dans son laboratoire mais c'est à l'âge de 17 ans ou pour un job d'été je suis allé dans son laboratoire et j'ai effectué des travaux qui étaient de sortir les tirages du fixateur de les mettre à laver de les sécher et puis de faire une finition c'est à dire couper les bords je faisais ça pendant un mois et le soir j'allais faire des photos de rock alternatif et le lendemain midi je développais les films et je faisais mes propres tirages et c'est à partir de ce moment là où j'ai découvert la quintessence entre le moment où on déclenche le boîtier où on fait une photo et au moment où on fait son propre tirage où on va comprendre ce qu'on a voulu dire à travers la photo et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer et à en faire une passion pourquoi aujourd'hui je continue à effectuer le métier de tireur argentique noir et blanc alors que j'aurais très bien pu basculer aussi sur le tirage numérique jet d'encre noir et blanc tout simplement parce que j'aime l'odeur des bains j'aime l'atmosphère d'une chambre noire avec la lumière inactinique la lumière orangée et le fait de se retrouver seul aussi face à son agrandisseur est un plaisir que je retrouve pas devant un écran et aussi j'ai suffisamment de travail dans le tirage argentique noir et blanc pour ne pas pouvoir faire du tirage numérique jet d'encre pourquoi j'ai choisi le tirage noir et blanc et pas couleur pour la simple bonne raison aussi c'est que mon père était tireur noir et blanc et pas couleur il est vrai qu'après j'aurais pu basculer sur de la couleur et puis changer et en fin de compte la complexité du tirage couleur ou là vous n'êtes pas avec une lumière inactinique vous êtes dans l'obscurité totale et ça je m'y suis essayé une fois et je trouve moins moins tactile et il n'y a pas de bain chimique on n'est pas au dessus d'une cuvette avec une pince à remuer le papier photo sur lequel on a un soleil négatif le tirage couleur ça se passe dans une machine au départ on est bien devant un agrandisseur on a bien une feuille de papier mais après c'est développé dans une machine et pas dans un bain alors que l'interactivité que l'on a en argentique noir et blanc est beaucoup plus intéressant à mon sens